bonjour à tous c'est d'avec vous donc là je vais analyser comp compod exactement donc c'est une plateforme où on stack avec des rendements de stacking également une plate forme de prêt crypto donc un très beau projet une très belle plateforme d'accord la grosse force de cette crypto ou de ce token si vous préférez la grosse force est le nombre de tokens il y en a 10 millions d'accord le nombre de tokens total est de 10 millions et le nombre de tokens en circulation est de 5,4 millions donc on est à la moitié en circulation qui reste 4,6 millions qui n'ont pas été mis en circulation encore donc le projet est très bien sûr c'est un projet qui est neuf donc forcément le prêt de crypto stacker stacker des stable coins pour faire par exemple un retrait un crédit sur crypto ou mettre en gage des crypto il y a plusieurs processus hébergé sur le réseau ethereum pour votre information réseau polygon également donc ethereum polygon il y a harmony réseau harmony aussi à mon avis le plus important c'est ethereum mais frais un peu cher plutôt polygon un peu moins cher donc là je suis parti sur le graph en délit ok donc on a ici effectué ici une entrée en juin 2020 j'ai regardé sur coinbase et j'ai pareil j'ai pratiquement pareil donc 17 juin à quelques jours près j'ai préféré prendre usdt donc le graphique de bilan ce voilà que l'usd mais il n'y a pas une grande différence au niveau du graphe donc c'est le graphique le plus lointain que j'ai trouvé j'ai cherché j'ai regardé sur uobi sur les autres plateformes mais c'est sûr que j'ai trouvé le plus lointain et celui de coinbase donc là j'ai une zone de neutralité ici avec une cause qui s'est mis en place donc une cause ici d'accumulation on a accumulé ici et après le prix est parti on a accumulé de juin 2020 jusqu'à pratiquement décembre à partir de décembre il a montré des signes de hausse un petit retracement ici un petit test en janvier et à partir de janvier les parties j'ai envie de lui il est parti par contre il a venu retracé sur cette zone donc c'est normal cette zone c'est un ordre en bloc donc quand on a une accélération parabolique comme j'ai dit la parabole on revient pratiquement au point de départ pratiquement pas au point de départ donc on a cette zone là qui a pas encore été ici chercher donc il ya une bonne zone de ici du supply de demande ici une bonne zone de demande pour acheteuse ici j'ai tracé mon fibo donc là on est en zone bien sûr sur les 50% en ce moment donc on fait rien sur les 50% sauf si vous avez déjà acheté le produit déjà acheté l'actif donc sur les 50% nous faisons rien donc là j'ai une hausse verticale donc le bc est là d'accord ici j'ai une correction en a r ici qui s'effectue en trois temps un temps deux temps trois temps qui est venu chercher ici et ici j'ai une zone ici donc là j'ai un ps y et là j'ai un ps y ok donc j'ai deux ps y ici donc deux zones intéressantes donc il est venu chercher la deuxième avec un gros excès sur la descente ok donc la montée était à trop rapide ici on a eu une zone ici d'accumulation ici qui a donné ok le deuxième palier de pain donc accu réacu pimp logique chute en trois temps et là on corrige par rapport à cette chute qui a été violente d'accord car cette chute a été très importante en pourcentage en pourcentage ça donnerait ici par exemple en pourcentage donc voilà pratiquement on a divisé le prix par 3,6 donc on a divisé le prix par 3,6 mais on est venu chercher ici presque les 88 points on a le 78.6 on a la partie de team on n'est pas cherché venu chercher les 88 points 6 ici j'ai une petite zone là qui est intéressante c'est ça que je dis moi cette petite zone elle m'intéresse ok je pense que vu son prix sont à th qui est à 900 dollars 900 usdt l'acheter à 120 ici ce sera intéressant d'accord donc quand je vais ici moi personnellement l'attente sauf si vous êtes déjà en position pour lui ou bien vous l'avez stack et bien vous l'utilisez sur la plateforme d'accord par c'est les jetons de la plateforme compounding comme poudre si vous voulez je ne sais pas comment le prononcer exactement mais on peut trouver sur comme j'ai quand je voulais le lien si vous voulez également j'ai regardé le white paper et le site je connaissais et j'ai approfondi un peu l'analyse petite déclique à zahiv voilà il veut mon petit belge voilà je lui analyser ça il voulait que je analyse bien sûr pour avoir une analyse il m'a récompensé un petit peu je vous le dis c'est moi un petit bien un petit geste amical qui est très sympathique de sa part comme je vous ai dit les belges récompensent le travail donc les français prenez exemple sur nos compatriotes qui sont pas loin nos frontaliers belges qui sont pour moi très exemplaire d'accord au niveau humain donc ensuite voilà là j'ai une chute en trois temps donc là pour moi j'ai une hausse en 5 donc cette zone la maternelle m'interpelle ici d'accord je l'ai analysé en weekly en monthly ok j'ai trouvé cette zone là qui est intéressante ensuite j'ai tracé mon fibo de continuité de tendance qui me donne ici le 1 618 à 845 d'accord et j'ai le 1 27 2 1 14 1 414 à 778 donc là j'ai une bonne zone ici et en plus je suis en zone d'accord ici en zone premium d'accord j'ai oublié de l'écrire j'ai oublié de l'écrire en zone premium donc cette zone premium là est une zone vendeuse d'accord zone vendeuse en premium là j'ai téléchargé l'application j'ai mis sur mon ordi l'application trading view et c'est beaucoup plus rapide que sur internet et ça bug pratiquement jamais et la qualité d'image est encore meilleure voilà pour votre information si vous avez très des vio télécharger l'appli que vous mettez sur votre ordi et vous l'ouvrez mais c'est beaucoup plus visuellement meilleur ensuite bon bref la bc ar forcément il ya un st donc le st il va être là soit il va retester cette zone là vous la voyez cette zone là ok on va élargir un petit peu ici donc cette zone ici où il ya eu une cause qui s'effectuer pour entraîner la baisse donc ici donc voilà cette zone ici qui intéresse et cette zone là m'intéresse ok donc à partir d'ici regardez on va aller ici si on tchèque ici par exemple ici les vagues ici regardez j'ai une première vague une correction donc attendez vous ici donc pour rentrer easy zone tac je dirais petite correction au bout voilà par exemple c'est un exemple d'accord un exemple que je vous montre on peut avoir ça comme vague sur cinq temps pour pouvoir retracer par rapport à cette baisse si je prends ce plus bas ici allez je vais laisser ce fibo je vais en prendre un autre donc ici ce plus bas et ce plus haut donc là pour l'instant j'ai un retracement qui est de 38.2 on va bien il n'a pas dépassé les 50% en par rapport à ce plus bas et ce plus haut nous avons ici un retracement proche des 50% mais il n'est pas passé donc sur cette structure mineur ici pour en bas pour un haut on n'a pas on n'est pas rentré en zone premium donc le prix pour moi peut aller encore en d'accord pour rentrer aux zones premium pour ça que je dis cette zone m'intéresse pour pouvoir redescendre ici recharger nous faire ici on appelle ça le saut je vous l'écris ici donc ici idéal ce serait de faire le saut ici voilà clac ici le saut et réaction sur cette zone là qui nous donnera une hausse et voie on va chercher la th voire plus que la th ok pour l'instant on essaie cette partie haussière ensuite une partie baissière et ensuite une partie haussière voilà ce que je vois sur cet actif je vais encore un peu le pousser un peu plus loin ici qu'est ce qui se passe regardez tac qu'on va regarder en h4 en h4 qu'est ce qui se passe donc là on a une hausse un arrêt de la tendance ici une chute là j'ai un baissé là j'ai un ar d'accord un st donc forcément j'ai une petite descente je pense si c'est ça je vois bien ici le st vu qu'il n'a pas dépassé ici donc pour moi ici j'ai je vais vous montrer tac donc baissé ici on peut être identité de temps on va le mettre en rouge voilà baisser là un air ici voilà en rouge pour le différencier et ici j'ai le st qui est en place donc je m'attends bien sûr après ce st à un saut donc à une correction donc une correction un saut qui normalement qui doit venir ici prendre la liquidité du ar on va dire ici on verra ça je vais le voir progressivement au fil du temps je ne prononce pas trop j'attends de voir des petits signaux intéressant pour pouvoir confirmer tout ça mais je vois bien ça ça m'interpelle donc baisser à r st ici saut qui fera un retest ici du ar d'accord avant de remonter je vais essayer de pousser un peu plus loin avec un cerveau un peu plus vierge un peu moins fatigué parce que j'ai fait tellement de trucs ce matin donc là j'ai un bc à r st 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 j'ai plus de dire ça ici là j'ai un bc à r st 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 stth stt descente en dessous du saut ici et là on remontait au re pour test d'un autre prendre de la liquidité revenir ici et je le vois bien descendre un type un petit peu pas beaucoup pas beaucoup pas beaucoup d'accord donc le saut on va essayer de regarder une bougie intéressante packet quelque chose h12 je vais regarder ouais celle ci m'interpelle là voilà celle ci celle ci là d'accord là on est venu chercher la liquidité ici de celle ci donc celle ci m'interpelle hop vous voyez venu chercher la liquidité de celle ci bim et celle ci m'interpelle ici celle là je veux la marquer je veux la mettre là ok je vais la laisser ici en attente peut-être que le saut viendra ici donc là j'ai pampampampam ouais d'accord boum ok rehausse retest nickel on est venu retester cette zone là il y a du sens elle a du sens mon analyse a du sens ok quand je vois comme ça mon analyse a du sens regardez on est venu reprendre la liquidité ici de cette bougie là donc mon analyse a du sens regardez pile poil ici nous avons est ce que c'est un equal high donc non ce n'est pas un equal high donc il est venu jurent retesté juste la zone et replongée donc on va voir qu'est ce qui se passe après est ce qu'il va y péter ça me faire un st plus haut que le bc donc logiquement possibilité que le st soit plus haut que le bc d'accord et on sera ici sur une zone où le prix va revenir là et repartir ici dans cette zone voilà ce que je vois donc il va possibilité remonter ici me prendre cette liquidité là du bc ensuite redescendre ici checker cette zone là et ensuite repartir là donc en pourcentage ça donnerait quoi en pourcentage si on prend le train ici on va le chercher ici à la recherche et juste cette zone à la taxe à les fois des à les fois des possibles avant d'aller chercher le gros trait du saut vers le haut d'accord voilà mon analyse j'espère vous avez apprécié j'ai poussé un petit peu si je vais rechecké ce soir et je verrai s'il ya quelque chose d'intéressant allez sur ce à bientôt business n'était pas mettre max de like max des commentaires ok booster moi cette chaîne elle est pour vous cette chaîne elle n'est pas pour moi moi je vous montre je vous partage ce que je sais faire voilà moi je vous partage mes connaissances mon savoir et ça profite à yves ou à d'autres personnes n'hésitez pas n'oubliez pas site de le récompenser un petit peu de temps en temps d'accord histoire de motiver et de soutenir la chaîne comme j'aimerais bien faire de la pub aussi pour la chaîne donc la pub bien sûr ça coûte de l'argent d'accord donc booster cette chaîne voilà et bise à tous force à vous tous et allez chercher de checker le fondamental de cet actif à bientôt pour de nouvelles aventures au bar